6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Bebsa. Bonjour. On s'intéresse avec vous ce matin aux 4000 français, aux franco-israéliens qui sont engagés aux côtés de l'armée israélienne sur le front à Razza. Des français qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qu'un jour un tribunal devra bien juger. Ils sont plus exactement 4185 français engagés auprès de l'armée israélienne pour participer à une guerre qui n'est pas la leur vu qu'ils sont citoyens français et qu'officiellement la France n'est pas engagée dans cette guerre. Ils sont donc 4185 volontaires participant aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis quotidiennement à Razza. Il s'agit là du contingent le plus important après celui des États-Unis. Et pourtant, la constitution française interdit strictement à ses citoyens de s'engager dans des guerres qui ne la concernent pas. C'est pourquoi ce contingent devrait faire l'objet d'une notice rouge d'Interpol, se voir retirer sa nationalité française et faire l'objet d'un procès public pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. De plus, la loi sur le terrorisme devrait s'appliquer de façon stricte et intraitable sur ses tueurs à gages. Pour l'instant, l'Elysée et le Quai d'Orsay restent bien silencés dans cette affaire, pourtant dénoncée avec fracas par la France insoumise au Parlement. Autre scandale dénoncée, l'assassinat ciblé d'un agent diplomatique français par l'armée israélienne. Le Quai d'Orsay est resté sourd aux appels à l'aide de son agent qui se disait en danger parce que visé par des bombardements israéliens à Rafah. Autrement dit, un Français, même diplomate, peut donc être tué par d'autres Français engagés comme mercenaires auprès d'Israël. En somme, la France ne se contente plus d'approuver le génocide. Les assassinats ciblés de médecins et de journalistes, elle y participe carrément et activement. Et le comble, c'est que dans quelques temps, ces franco-israéliens partis scalper les razaouis vont revenir soigner leurs bobos aux frais des Français. Aux frais donc des Français qui vont même prétendre toucher une pension. Ils vont même revendiquer l'obtention d'une pension militaire. C'est donc à bon droit que le député de la France insoumise a proposé de saisir la justice sur les exactions commises par ces milliers de Français appartenant au pays des droits de l'homme. Un pays qui a subi une sionisation forcenée. Et tandis que la droite occulte effrontément le nombre de victimes à raza, Un de ses militants, le colonel Emmanuel Sénard, le tireur d'élite le plus dangereux de l'armée française, dit le Lourou Rouge, fait partie de ces snipers qui massacrent les razaouis sans défense. Et bien, cet assassin, indigne du titre de soldat, vient d'être liquidé à Jabalia par les brigades de la Résistance. Triste fin pour ce colonel qui a voulu servir de maître à la voie.